Le massif des Garigues de Nîmes est traversé par la rivière du Gardon, le Vardeau des Gaulois. Près de Poux, Collias et Sagnac, au cœur de ce massif, se trouve le riche site de la bombe. Là, dans une vallée encaissée, en plus d'un paysage calcaire impressionnant, deux moulins, une chapelle et une grotte composent un espace humanisé depuis longtemps. Pour accéder aux lieux, existent encore les chemins d'antan, ceux qui menaient au moulin par les deux rives. Ils suivent la pente, s'enlacent autour des isoplètes, entendez les courbes de niveau, et nous font prendre conscience d'une temporalité historique bien différente de la nôtre. Quant au XVIe siècle, il était question de mener les grains en moudre au Meunier, au bord de la rivière, à plusieurs kilomètres des villages, par ces sentiers où la roche émerge à tous les pas, c'est lentement que la charrette chargée des sacs de grains descendait vers les moulins, accompagnée de nombreux bras pour la soulager, le cas échéant. On devine ici ou là les ornières laissées, par des passages répétés, siècle après siècle. Il y avait donc deux moulins. Le moulin de la rive gauche est un singulier. Moulin doté d'un seul tournant, entendez, un seul système de meule assurant la mouture, il présente une forme très particulière qui lui a permis de résister aux assauts répétés des gardonnades jusqu'à aujourd'hui. Alors que le moulin de la rive droite, comme tous les moulins d'ailleurs, est nanti d'une étrave pour fendre les os, on trouve ce système sur les piles des ponts par exemple, on remarque sur ce petit moulin de la rive gauche une technologie étonnamment moderne. Cette queue qui prolonge le moulin le profile au point de lui donner une manière de fuselage hydrodynamique. Maintenant, si l'on regarde ce moulin sous différents angles, on doit bien convenir qu'il ressemble assez à un poisson. Or, au Moyen-Âge, la théorie des signatures gouverne une partie de la connaissance que les hommes construisent à propos du monde qui les entoure. Prenons le temps de décortiquer un peu cela. La théorie des signatures est une théorie de la connaissance, c'est-à-dire qu'elle donne une méthodologie pour accéder aux réalités du monde. Plus précisément, elle dit que Dieu, la théorie de la connaissance à cette époque passe immanquablement par Dieu, elle dit donc que Dieu a laissé sur la Terre les secrets de la connaissance. Pour percer ces secrets, l'analogie va jouer un grand rôle. En prenant pour exemple la pharmacopée, on voit bien comment fonctionne cette manière de concevoir la connaissance du monde en lien avec le christianisme. Regardez l'ail, son bouton floral de grande taille sera assimilé à une tête. Par analogie à la tête de l'homme, on en déduira alors que cette plante sera bonne pour les mots de tête. On suppute donc que le créateur a disséminé les clés pour faire sourdre la connaissance de la réalité elle-même, selon des modalités particulières. Voilà la grande pimpronnelle. Son nom latin vient de la couleur rouge des fleurs qui faisait croire à sa capacité d'absorber le sang. Assez étrangement, cette plante s'est révélée apte à cela, mais en réalité, ses propriétés hémostatiques seraient plutôt dues à la présence d'une concentration élevée de tannins dans les racines. Les feuilles tachetées de la pulmonaire évoquaient la forme des alvéoles pulmonaires pour les anciens, qui l'utilisaient comme traitement des pathologies respiratoires. On pourrait multiplier les exemples à l'infini ou presque. Concernant notre moulin maintenant, il ne serait pas idiot de mettre en relation cette singularité que constitue ce fuselage hydrodynamique avec les poissons qui peuplent la rivière. On pourrait reconstituer ainsi le cheminement intellectuel des protagonistes. La problématique de l'architecte était de réaliser un petit moulin capable de résister au cru. Original, il pense qu'en dotant son moulin d'un profil de poisson, il lui donnera les plus grandes chances de résister au cru. Cela lui permet de réaliser un édifice trapu, collé au rocher, faisant corps avec lui et doté d'une queue qui fendra les eaux. Ce moulin résistera à toutes les gardonnades longtemps après son abandon dont on ne peut pas dire grand chose tant ceux qui se sont prononcés à ce propos l'ont fait sans preuve convaincante quand elles existaient. On a daté sa construction du 15e siècle, mais là encore les arguments ne suffisent pas à emporter la décision. En tout cas, médiéval par l'esprit, qui a animé la réflexion du maître d'ouvrage et sa réalisation, ce moulin est assurément un des bijoux patrimoniaux aujourd'hui encore méconnus du département du Gard. La prochaine fois, je vous parlerai de la mouture.